Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on attaque le A de Allerion Cycles. Salut tout le monde, c'est Mathieu pour Tchango. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. Comment ne pas démarrer celle-ci sans vous dire que je trouve ce vélo d'Allerion Cycles bien tout simplement magnifique ? On peut dire que ce A propose un design qui est assez unique et son poids de 19 kilos est tout de même assez bien réparti, ce qui est un bon avantage pour pouvoir grimper les escaliers sans trop de difficultés. Alors si on arrive à l'une des particularités qui fait que ce A a un côté très futuriste, c'est cet écran de contrôle qui est intégré dans le guidon, ce qui protège déjà efficacement des vols et un peu mieux aussi des chutes par rapport à un écran qui serait déporté. A chaque extrémité, on trouve des poignées au look cuir que je trouve vraiment très élégant, surtout avec ces petites surpiqûres. Et bien sûr, ce guidon va nous permettre de retrouver ensuite toutes les commandes, que ce soit le levier de frein, une sonnette et la commande centrale qui va permettre d'allumer ou d'éteindre le vélo, de choisir le niveau d'assistance par le plus et le moins et d'allumer et d'éteindre l'éclairage. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment on le fait, il suffit simplement de presser longuement sur le bouton plus pour voir l'éclairage s'allumer, idem pour l'éteindre. Il dispose d'un magnifique cadre en aluminium. Attention ici, notez bien que la batterie est intégrée et non amovible. Il faudra du coup prévoir un endroit pour mettre le vélo à l'intérieur ou avoir une prise électrique à l'extérieur si possible dans un endroit à l'abri pour pouvoir le recharger sereinement. Concernant son autonomie, celui-ci dispose d'une batterie de 360 watts et en fonction de vos trajets et de votre utilisation de l'assistance, vous pouvez espérer atteindre jusqu'à 80 km. Sous la selle, on va trouver une tige Pro Max qui permet de régler celle-ci en hauteur et cette selle, elle vient par son coloris, elle nous rappelle bien entendu les poignées de ce A. Et derrière, on va trouver un petit phare qui s'y cache, qui s'allume d'ailleurs manuellement. Il propose différents modes d'éclairage. On va pouvoir faire clignoter ou laisser la lumière allumer constamment et elle gère le feu de stop. Bien entendu, pour un vélo de cette envergure, vous pourrez compter sur sa béquille qui va vous permettre de le garer facilement. Les pneus de taille moyenne sont épais et ne sont pas lisses pour assurer une bonne indérence même en temps de pluie. Ils disposent de jantes larges et de garde-boue à l'avant et à l'arrière pour éviter toutes sortes de projections. Les fourches sont en magnésium et sont dans la continuité du design de ce A, ce qui le rend vraiment très classe. Les freins hydrauliques à disque avant et arrière vous garantissent un freinage maîtrisé et en douceur. Pour la partie mécanique et électrique, on va retrouver un monoplateau couplé via une courroie au moteur Bafang de 250 watts qui est une référence. Ce choix de la courroie à une seule vitesse est idéal pour les personnes qui souhaitent vraiment avoir le strict minimum à faire en termes d'entretien. Et il participe également au style épuré général. Le capteur de couple dans le pédalier offre une conduite fluide en action. Cela donne un vélo qui atteint très rapidement les 25 km heure. D'ailleurs, lors de nos tests, on l'a trouvé vraiment très nerveux. Donc si vous êtes plutôt d'une personne habituée au trajet cool, je vous conseille de rester en mode assistance de niveau 3. En tout cas, cette vivacité va vous permettre de monter aussi très aisément les côtes sans demander trop d'effort. De nuit, vous allez pouvoir compter sur ce gros phare avant qui possède une puissance de 280 lumens alimentée par la batterie intégrée et commandable, je vous le rappelle, via son guidon. Alors à qui je conseille ce vélo ? Et bien tout simplement aux personnes qui privilégient le déplacement en milieu urbain. Il sera beaucoup moins adapté au tout terrain, même si ce n'est pas impossible. C'est un modèle idéal pour être utilisé au quotidien dans tous vos déplacements en évitant tout risque de dérailler par ce choix du monovitesse. Il parlera sans doute aux personnes qui cherchent un vélo à la fois simple, mais efficace, futuriste et élégant. Il est proposé en trois couleurs, noir mat, ver mat khaki ou argent. En deux tailles, M ou XL, avec ou sans garde-boue qui sont des accessoires. Laissez-moi vous rappeler que vous pouvez bénéficier de nombreuses aides de l'État et même de votre région. N'hésitez pas donc à vous renseigner pour pouvoir faire baisser la note. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous avez trouvé tous les renseignements que vous avez besoin. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez aimé le travail, n'hésitez pas à me récompenser par un j'aime. Et nous, on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo pour Tchango, bien sûr.